L'intro risque d'être un peu longue, mais il faut absolument contextualiser et mettre des chevrons pour éviter de déborder, parce que c'est un sujet qui peut très vite déraper et sortir par tous les trous à défaut d'y rentrer. Et en fait, ce qui se passe, c'est drôle. Au final, c'est un peu drôle, ça rejoint un peu le fil rouge de tous ces, on va dire, entre guillemets, GW et Bitesaw, même si là, c'est pas spécialement eux. Mais ce combat idéologique profondément tellement antiraciste qui se boucle et qui s'arrive à se mordre la queue. C'est un peu comme la glace, quand elle devient trop froide, elle finit par brûler les doigts. Et en fait, à tellement vouloir être antiraciste, ils te créent un système totalement raciste de par leur idéologie. Et je trouve ça rigolo. C'est quoi l'histoire résumée ? Il y a un clarinettiste, je crois que c'est un clarinettiste, on va voir ça les détails après, arabes, qui dit, ouais bon, l'orchestre de Vienne, ça va deux minutes, il n'y a que des blancs, un peu de discrimination, bordel de merde, il n'y a que des blancs, c'est raciste au bout d'un moment, ça se voit, ça se voit, ça se voit avec les yeux. Et là, il y a Zeng Zeng, une violoncelliste célèbre des orchestres philharmoniques, asiatiques, qui dit, gros, je te rappelle que les auditions se font derrière des paravents totalement à l'aveugle, on ne sait pas qui chante, comme ça, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de racisme possible, c'est uniquement à l'oreille. Donc, ravale ta fierté, t'as perdu, arrête de crier au racisme pour rien. Vous vous dites bien qu'elle n'a pas dit ça comme ça, c'est une violoncelliste internationale d'orchestre philharmonique, elle a un certain standing, mais on va voir sa citation plus en détail. Et là où c'est rigolo, justement, depuis les années 70, dans les orchestres philharmoniques, toutes les auditions se font derrière des paravents pour des problèmes de discrimination et de racisme, suite à un cas de racisme qu'il y a eu dans les années 70. Et qu'on va voir ensemble dans un petit extrait. Et en fait, suite à ça, ça n'a pas marché. À cause du paravent, il y a encore moins de diversité. Et ça, c'est drôle déjà. Et du coup, ça pose un problème. Du coup, il y a des gens qui sont en train de t'expliquer que ce fameux paravent est diablement un outil raciste, car à cause de lui, à cause de lui, on ne peut pas savoir si c'est une personne noire, une personne arabe, une personne asiatique ou toute autre ethnique, quoique les asiatiques dans les orchestres philharmoniques sont plutôt bien vus, surtout noirs et arabes, on va dire, on ne peut pas savoir si c'est une personne noire ou arabe. Et de ce fait, on ne peut pas les choisir. On ne peut pas choisir une personne en fonction de sa couleur de peau, ce qui pose un gros problème de racisme. Attends, quoi ? Alors oui, c'est tellement qu'il y a pilotracté que ça en devient très compliqué. C'est pour ça. On va lire ça au calme. Et il y a beaucoup de choses à voir. Il y a plein d'articles extrêmement intéressants. Et j'avais vu ce genre de débat quand j'avais inscrit ma fille l'année dernière dans le violon. Je lisais quelques trucs sur les orchestres. Et du coup, j'avais vu ce débat qui avait déjà éclaté et qui est en fait un vieux débat qui existe depuis les années 70. Et qui revient au goût du jour récemment, avec le manque de diversité de l'orchestre de Vienne, Ibrahim Malouf, sèchement recadré par la violoniste Zheng Zheng. Alors, Zheng Zheng, je crois que ça se prononce Zheng Zheng. Qui au final, c'est la version chinoise et asiatique. De Jean-Jean. Elle s'appelle Jean-Jean, en fait. La violoniste Zheng Zheng a sévèrement remis en place le trompettiste franco-libanais après son reproche sur le soi-disant manque de diversité de l'orchestre philharmonique de Vienne. L'orchestre de Vienne a été tristement remarqué par son manque de diversité ethnique. Du moins, d'après Ibrahim Malouf, le trompettiste franco-libanais avait insinué cela après leur concert à l'occasion du Nouvel An. Une remarque très vite décriée sur les réseaux sociaux, même au sein de la sphère musicale. La violoniste Zheng Zheng, membre de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, n'a pas hésité à recadrer Ibrahim Malouf. Peut-être que M. Malouf l'ignore ? Le concours de recrutement des orchestres symphoniques professionnels se fait derrière un paravent. Le jury ne voit pas les candidats, il n'écoute que la qualité de la performance. Les artistes sont choisis pour leur musique, pas pour leur couleur de peau, leur sexe ou leurs origines ethniques. Propre. Pourquoi j'ai un poil sur le micro ? Qu'est-ce que j'ai fait encore avec ce micro ? T'as traîné où, toi, encore ? Ce à quoi Gilles William Goldnadel a dit « Je tenais à signaler ce scandale d'absence de diversité à Ibrahim Malouf, c'est encore pire que l'opéra de Vienne, mais que fait donc la police anti-raciste ? » Un petit tweet un peu caustique, en fait, pour dire Juste, oui, mais il y a l'orchestre philharmonique de Kinshasa, il n'y a pas beaucoup de diversité, ils sont tous blacks. Et puis l'orchestre philharmonique de Shanghai, ils sont tous asiatiques. L'orchestre philharmonique de Vienne, ils sont tous blancs. Je crois qu'il y en a un. Non, ils sont tous blancs, je crois. Il n'y a pas de manque de diversité, là. Il n'y a pas de manque de diversité à Vienne au bout d'un moment non plus. Je me demande s'il y a quelqu'un, un clarinétiste blanc qui a eu un manque de diversité. Et surtout, si ça se fait surtout derrière des paravents, au bout d'un moment, purement la musique. Voir la violoniste Zheng Zheng, recadrer Ibrahim Malouf sur le manque de diversité dans les orchestres philharmoniques est juste magnifique. Dans un autre poste, où il est possible de voir les photos des orchestres philharmoniques de Chine, Kinshasa, Vienne, Tokyo, l'artiste a rappelé que la musique est la langue de tous les humains et même le testament de notre humanité. C'est beau. Elle a ensuite imploré, s'il vous plaît, laissez vos politiques sordides en dehors de l'art. Votre haine et la cancel culture ne nous atteindront pas. Zheng Zheng, bravo. Enfin, Zheng Zheng n'a pas non plus hésité à directement s'adresser à Ibrahim Malouf. Laissez le philharmonique de Vienne tranquille. Vous voulez jouer avec eux ? Travaillez. Drop the mic. Au bout d'un moment. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Et ça, ça a débouché sur un autre article, d'autant plus intéressant, parce qu'en fait, c'est un vieux débat. Alors, ce que j'avais trouvé sur celui-là, alors je vous mets tous les liens dans la description, mais ce que j'avais trouvé là-dessus qui était assez intéressant, c'est pour comprendre l'origine de l'affaire qu'il y a eu, l'origine de ce genre d'affaire, parce que là, on est au 31 juillet 2020, donc c'est une autre affaire qu'il y a eu. Pour comprendre l'origine de l'affaire, il nous faut revenir en 1969, deux musiciens noirs accusent de discrimination, le philharmonique de New York. Ils sont déboutés, mais leur action entraîne un changement fondamental dans le recrutement, pour éviter toute discrimination sur la race, le sexe ou le physique, mais aussi tout copinage, parce qu'évidemment, viens, je te fais rentrer au l'orchestre philharmonique et tout, tout copinage, les postulants joueront derrière un écran. Dans la foulée de cette disposition, la part des instrumentistes féminines augmente, passant de 6% en 1970 à 30% à l'orchestre de Boston et même à 50% à l'orchestre de New York aujourd'hui. Ça a vraiment, vraiment marché pour, on va dire, la parité et l'égalité homme-femme de ce côté-là. C'était très... Et là, on peut le dire, les stats le prouvent, c'était un milieu très machiste et copinage et ainsi de suite. J'ai l'impression que c'était vraiment « Merde, encore une gonzesse ! Tu ne pouvais pas jouer au mieux, Gérard ? Bordel de merde ! » Je vois trop les dépités. Et puis finalement, ils sont obligés de le prendre. Et là, ce qui est intéressant, je vous invite à lire l'intégralité de cette critique qu'on va pas lire, nous, de notre côté, qui est justement de Anthony Tomassini, qui est un critique d'orchestre philharmonique, qui a justement expliqué la problématique du paravent parce que c'est un outil profondément raciste, parce qu'on ne peut pas choisir en fonction de s'il est black, s'il est noir, s'il est arabe, et ainsi de suite. Parce qu'il faut justement lutter contre le racisme et pour lutter contre le racisme, il faut absolument choisir des personnes noires et arabes et pas en fonction de leur qualité musicale. Et là, il y a le problème parce que la personne est un critique musical de musique classique. Et il t'explique que c'est pas le talent du musicien qui compte, mais sa couleur de peau. Et là, pour moi, il y a un énorme problème là-dedans. Et du coup, ce qui est assez intéressant, il y a un article qui est paru sur le diapason, l'amour du classique, la passion de l'excellence, qui est un article, en fait, qui répond à l'article d'opinion de Tomassini et qui est justement très intéressant, qu'on va lire ensemble, qui est beaucoup plus intéressant que l'article de Tomassini. Mais je vous invite à aller le regarder quand même. Orchestre, faut-il mettre fin aux auditions à l'aveugle ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Petit intermède, pendant que vous êtes là, ça me rappelle ça. Je ferai pas de vidéo parce que voilà, c'est juste sur quelques tweets, mais je vous mets le lien dans la description, c'est Yellow Flash qui en a parlé. Cobra Kai, saison 3, un retour de flamme de la part, alors lui, il appelle ça des PNJ, parce que, alors pour ceux qui ne suivent pas, Cobra Kai, c'est Karate Kid, 30 ans plus tard, les mêmes acteurs et tout, c'est génial. Mais, ils regrettent, c'est ce qui est drôle, les qui veulent lutter contre le racisme, ils regrettent que Cobra Kai n'a pas un asiatique maître kung fu cliché. C'est-à-dire, pendant des années, ils ont lutté pour qu'on arrête ce genre de cliché et maintenant, ils se mettent à hurler parce que ça manque de ce genre de cliché. Ils veulent avoir leur petite asiatique maître du kung fu qui parle un peu comme ça et qui t'apprend le karaté en lavant des voitures. Et c'est là où c'est rigolo. À tellement être anti-raciste, ils redeviennent racistes et ils ont fait une boucle entière, ils ont fait un drift à 360 degrés et ils repartent. Et donc, ce problème du paravent est extrêmement intéressant et du coup, c'est vraiment le fond de cette vidéo et je vous inviterai à en débattre dans les commentaires ou à donner votre opinion. C'est ce que réclame le grand critique américain Anthony Tomassini, selon qui elle constitue un obstacle à la diversité dans les orchestres symphoniques. Dans un long article publié par le New York Times, la critique d'Anthony Tomassini affirme que pour intégrer davantage de diversité dans les orchestres, il faut mettre fin aux auditions à l'aveugle. Certes, ce procédé de sélection où le musicien joue derrière un écran occultant l'image pour ne laisser passer que le son a permis aux femmes de gagner une place plus importante dans les orchestres. Comme on l'a vu, elle était de 6% soit dans les années 70, on est arrivé jusqu'à 50% dans certains orchestres philharmoniques. Parité totale, une nana souffle aussi bien dans un trombone qu'un mec. Je vous vois venir avec vos images salaces. Les auditions à l'aveugle ont changé le visage des orchestres américains. À l'heure du Black... Mais arrive l'heure du Black Lives Matter. Mais pas assez selon Tomassini. Ces auditions n'ont pas conduit les orchestres à afficher une diversité raciale représentative de la société américaine. Et c'est vrai. Regardez bien. D'après une étude de 2014, seuls 1,8% des instrumentistes dans l'ensemble des principaux étaient noirs. Seuls 2,5% étaient latino-américains. Aujourd'hui, dans une ville de New York, un quart de... Et moi, je ne pensais pas que c'était aussi élevé. Un quart de New York est noir. Et d'ethnies noires. Ça fait combien ? Hey, Google, quelle est la population de New York ? En 2018, New York compte à 8 390 748... 8 millions de... de population. Donc 2 millions noires. C'est énorme. Un quart. C'est énorme. C'est une très très grosse tranche. Et comment de 25% de la population new-yorkaise, on arrive à 1,8% d'instrumentistes noirs dans les orchestres philharmoniques. Il y a une dissension incroyable. Et c'est là où c'est très très intéressant sociologiquement. Et donc, il dit il n'y a qu'un seul permanent de l'orchestre philharmonique de New York qui est noir, Anthony McGill, le clarinettiste principal. À l'heure du Black Lives Matter, ce serait un problème que la musique classique soit trop blanche. Cela prouverait qu'elle est déconnectée de la société. Et je vous rappelle, on avait fait une vidéo « Les jaunes sont blancs ». Parce qu'aux Etats-Unis, ils considèrent que les Asiatiques sont blancs. Et je crois que c'était les Sénégalais aussi qui sont blancs ? Non, ou les Nigériens. Il y avait un pays d'Afrique aussi qui sont blancs. Tu sais, tu... Quoi ? Il y a encore tellement de choses à découvrir. Selon Anthony McGill lui-même, sévère envers les auditions à l'aveugle, la représentation compte plus que les gens croient. Le musicien raconte ainsi que la possibilité de pratiquer au sein d'un groupe de jeunes musiciens noirs de Chicago dans sa jeunesse a rendu la musique classique très normale à ses yeux. Et McGill, note le Times, pense que sa présence pourrait donner à un jeune noir qui regarde l'orchestre philharmonique les mêmes sentiments de normalité. Là, on est totalement d'accord. Il y a un manque de représentation et quand tu vois un jeune noir et quand tu vois il y a 99,8% de rappeurs il y a un clarinettiste en 10 ans. Je vais devenir rappeur. J'ai résumé maintenant, il y a du R&B, de la soul, il y a plein de musiques mais c'est vrai que du côté de musique classique sauf à Kinshasa c'est ou du moins à l'échelle européenne c'est surreprésenté par les blancs et les asiatiques. Le nombre de petites asiatiques qui font du violon quand j'ai inscrit ma fille au violon pendant un an le nombre de petites asiatiques qui faisaient du violon du classique du piano et tout il n'y avait pas beaucoup j'en ai pas vu d'ailleurs de gamins noirs. Mais ça peut s'expliquer par autre chose. Ça peut s'expliquer par tout simplement par la culture et entendez pas par là par une mauvaise culture ils sont trop cons ou par une culture ils sont trop élevés non c'est juste par la culture c'est-à-dire des racines d'où ils viennent moi je suis de culture orthodoxe slave serbe putain ça y est la Russie il n'en pouvait plus il transpirait il n'a pas dit serbe depuis deux vidéos moi c'est pas le violon mais code c'est pas la guitare mais code c'est pas le tam-tam mais code moi c'est l'accordéon la serbie c'est très très accordéon on a inventé le turbo folk c'est de l'accordéon mais turbo mixé techno dance c'est de l'accordéon quand j'entends un accordéon ça vibre en moi j'ai des petits trucs voilà et donc forcément oui il y a des serbes aussi qui sont dans la musique classique et tout mais ça représente un petit pourcentage donc on peut compter la culture on peut compter c'est cultuel évidemment le culte les racines les origines les ethnies mais surtout pour moi un des points les plus importants là dedans c'est la classe sociale effectivement quand t'es dans une classe pauvre t'as pas trop le réflexe tu vois je vais me faire du violon et je vais faire du sport équestre là où quand t'es dans une classe un peu plus aisée bah c'est un peu plus facile donc il y a ce ces probabilités ces statistiques à rentrer dans ce moule là également pour expliquer tout ça mais tu vas pas me dire que sur les 2,1 millions je sais pas combien de millions de Noirs de New Yorkais ils sont tous pauvres mais une grosse grosse partie doit l'être parce que bah y'a qu'à voir tous les quartiers populaires il y a aussi des personnes vernaculaires qui sont là mais y'a un globalement c'est des étrangers je me mets dans le lot reprenons au lieu des additions à l'aveugle le critique du New York Times prône la transparence une approche qui tienne compte de la race et du sexe ainsi que de tout le spectre de l'expérience d'un musicien en somme mieux vaudrait avouer ouvertement qu'on a choisi une femme parce que c'est une femme un Noir parce qu'il est Noir et moi je trouve ça scandaleusement triste pourquoi t'as eu ton poste ? t'étais super doué t'as eu des très bonnes notes ? non je suis Noir c'est tout ? oui tu le vis bien d'avoir été favorisé ? ah ouais ouais je gagne plein de thunes ok c'est d'une tristesse absolue c'est d'une tristesse absolue la position de Thomas Cini repose toutefois sur un postulat celui qui a un certain niveau d'excellence et là c'est là c'est du focus et je me mets des ailleurs de chevaux celui qui a un certain alors écoutez son raisonnement que tu démontes en claquant des doigts alors que le mec c'est un professionnel de la critique d'art musical la position de Thomas Cini repose toutefois sur un postulat celui qui a un certain niveau d'excellence les instrumentistes ne sont pas plus départageables demandez à n'importe qui sur le terrain et vous apprendrez qu'au cours du siècle dernier avec une formation de plus en plus professionnalisée la différence entre les musiciens de très haut niveau s'est amenuisée une audition d'orchestre typique peut attirer des dizaines de personnes qui sont essentiellement indiscernables par leur musicalité et leur technique les orchestres qui aujourd'hui pratiquent les auditions à l'aveugle choisiraient-ils in fine au hasard entre deux ou trois candidats parfaitement intergenchables et identiques comment tu peux tenir ce propos parce qu'admettons qu'ils choisissent dans un hasard total t'as ton bocal là de plein de gens ce hasard hum ça sent bon ça ce hasard total bah si le hasard est ultra total pourquoi il n'y a que 1% de personnes d'une ethnie différente de la blanche qui est choisi si c'est le hasard total et que c'est indiscernable à l'oreille pourquoi il n'y en a pas plus qui sont choisis et c'est complètement débile ça veut dire que pour moi implicitement il t'explique si tu lis le comprends le truc il t'explique que les arabes et les noirs ils sont moins dour en musique puisqu'ils ne sont pas choisis et à vouloir trop tellement être antiraciste il en devient raciste c'est ça qui est drôle Thomas Hini admet qu'une partie du problème se situe en amont de l'audition dans l'éducation mais il omet presque totalement de signaler que la discrimination raciale d'accès à cette éducation et aux formations prestigieuses sont aussi des discriminations de classe sociale et c'est là le problème là il y a quelque chose à faire ça ça voilà là il y a un vrai problème mais ça c'est pas lui qui le dit c'est pas lui qui le dit il serait aussi intéressant de savoir combien d'enfants de familles pauvres accèdent à une éducation musicale de qualité qui leur permet de postuler dans les orchestres prestigieux et quelle proportion d'enfants ouvriers et d'employés finissent derrière un pupitre d'orchestre symphonique réputé là aussi sans doute le bas blesse je sais pas si vous connaissez ça me fait penser que maintenant c'est Franck Lepage Franck Lepage a fait une série de vidéos qui s'appelle inculture attends je vais vous trouver ça il faut absolument que vous trouvez ça c'est les incultures de Franck Lepage alors il y a 36 000 versions voilà Franck Lepage inculture je vous mets le premier et il appelle ça aussi la conférence gesticulée inculture 2 sur l'éducation c'est extrêmement intéressant de comment il présente les choses il y a à boire et à manger mais il y a surtout plein plein de bons arguments dans ce côté là qui traitent justement des classes sociales et à un moment il explique un truc très intéressant qui est véridique c'est que quand t'es le petit Charles Henry de la Roche-Pouilly et que tu promènes ton labrador fox terrier de race ultra truc ta maman elle fait regarde mon cher Charles Henry ceci est un labrador terrier de 4ème génération qui a été élevé alors que quand t'es sur un quartier pauvre du 9-3 un peu comme moi moi avec ma fille je fais hé 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 Elsa Elsa Wawa 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 et là parce qu'il est plus petit c'est un chihuahua ça ça chie et ça fait Wawa alors forcément on n'a pas le même niveau d'éducation quand t'arrives au lycée et au collège et ainsi de suite je paraphe évidemment j'extrapole je grossis le trait mais je pense que vous avez compris le propos tiens voilà elle est en train de l'appeler autre chose de très intéressant de ce côté là il y a eu un autre débat qui est aussi assez rigolo mais qui est très vieux mais qui est exactement sur le même fil rouge en 2010 Christophe Lemaitre le sprinter français bat le record symbolique des 10 secondes aux 100 mètres tous les journaux ont titré le premier blanc qui passe sous les 10 secondes papadabopop mais déjà à l'époque on servait des petites soupes de SJW parce que ça les gêne et ils s'expriment comme ça donc ça date du 10 juillet 2010 Bruno Roger Petit disait c'est un petit gênant c'est un peu gênant le déluge de commentaires qui accompagne la performance du coureur français Christophe Lemaitre depuis qu'il a réalisé le 9,98 secondes sur 100 sur le 100 mètres lors des championnats de France d'athlétisme hier je lis et entend partout qu'il est le premier blanc à y réaliser l'exploit de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes pour moi part cette lecture de l'exploit me gêne blanc et alors faut-il commencer à décrypter le résultat sportif en fonction de la couleur de peau quelle est donc cette nouvelle manière de présenter des résultats sportifs moi purement scientifiquement c'est le premier blanc quoi qu'il arrive qui est passé sous la barre des 10 secondes je crois qu'il y en a 50, 60, 70 coureurs noirs qui sont passés sous les 10 secondes il y a même eu des études scientifiques et tout qui ont été prouvées même scientifiquement je me rappelle alors c'est des vieilles études je me rappelle moi je suis à l'université ils ont une constitution une anatomie un peu différente alors je ne vais pas rentrer dans les détails je ne connais rien mais en gros leurs muscles avalent beaucoup beaucoup plus d'oxygène chez les noirs que chez les blancs et donc ils peuvent développer un peu plus de puissance ça ne tient à rien mais à ce niveau d'excellence tu sens la différence c'est un peu comme dans le basket il paraît que les blancs ne savent pas sauter et en fait ça vient d'un truc tout con tu prends un blanc un black un asiatique un noir un asiatique personne a la même taille de sexe il n'y a rien de raciste dedans c'est purement anatomique au bout d'un moment mais pourquoi ça le gêne que ça soit blanc développons un peu ce que signifie cette lecture telle qu'elle a été faite par tous les médias un blanc court le 100 mètres en moins de 10 secondes c'est un exploit bah oui c'est un exploit cela signifie quoi à contrario que les noirs qui courent le 100 mètres dans le même temps ne réalisent pas un exploit si c'est aussi un exploit qu'un être humain arrive à passer sous les 10 secondes sauf qu'il y en a eu 70 des noirs quand il y a eu le premier noir qui est passé sous les 10 secondes je pense que ça waouh le premier noir mais quand il y en a eu 70 bon bah tu le vois encore c'est cool c'est un exploit c'est monstrueux c'est incroyable Usain Bolt qui te fait du 960 et encore il se retient que les noirs sont génétiquement programmés pour courir plus vite ils ne sont pas génétiquement programmés ils sont peut-être génétiquement ou anatomiquement avantagés quelque part est-on en train de valider des thèses racistes d'un autre temps c'est comme si tu disais mais ça veut dire quoi les chinois ils ont lésion bridée pour se protéger de la poussière ils sont génétiquement avantagés c'est quoi ce racisme bah non mais c'est juste l'évolution c'est anatomique non alors pour ceux qui savent pas c'est pour ça que les asiatiques sont bridés c'est une des théories de l'évolution qui explique que c'était pour mieux protéger les tempêtes de neige de sable et de plein de conneries de ce côté là mais il n'y a pas de mal tous ceux qui ont repris cette façon de déditorialiser autour de cet événement sportif se rendent-ils compte de ce qu'ils sont en train de faire je croyais que le sport menait à l'universel et que les exploits des sportifs plus forts, plus hauts, plus vite devaient être partagés par toute l'humanité en mettant en avant la couleur de peau d'un athlète désolé de le dire on rompt avec cette inspiration du sport à l'université justement pour moi c'est universel un noir à passer sous les barres des 10 secondes un blanc à passer sous les barres des 10 secondes on attend l'asiatique bordel de merde arrêtez de brider vos efforts foncez cette lecture racialiste d'un exploit sportif est terrible en ce qu'elle est pratiquée quasi unanimement par la presse française la première dépêche de l'AFP tombée hier aux alentours de 18h mettait déjà en exergue les performances en lui appliquant cette grille de lecture analytique venue d'un autre âge c'est inquiétant déjà en 2010 on parlait comme ça c'est inquiétant dans la mesure où cela en dit long sur l'inconscient collectif actuel sur le recul de la conscience humaine et sur la perte insidieuse d'un acquis de la civilisation qui depuis les tragiques jeux olympiques de 1936 le mec qui tape un point conouine comme ça tu sais pas pourquoi se refusait à analyser le sport et ses résultats en fonction de la couleur de peau pour ce qui me concerne je saluerai donc l'exploit je saluerai donc l'exploit de le maître en ces termes pour la première fois depuis Ronald Pognon un sprinter français court le 100 mètres en moins de 10 secondes bah oui mais Ronald Pognon il est noir pour ce qu'il n'a pas tant que ça compte pas oui il est français moi je sais je suis français je suis né à Paris mais j'en reste serbe d'origine en plus j'ai la double nationalité donc j'ai les deux mais voilà au bout d'un moment voilà alors il y a aussi un point névralgique qu'il faut aborder quand les français les plus racistes parce qu'il en existe il en existe les français les plus racistes il y a un truc rigolo les vrais français les plus racistes pas tous petit pourcentage les français les plus racistes ou les français qui ouais moi je suis raciste il y en a aussi ils le disent ils sont sûrs là ouais moi je suis gaulois moi je suis gaulois ouais je suis gaulois je l'avais discuté une fois avec un et quand tu lui dis que gros les gaulois ça n'a strictement rien à voir avec le peuple des francs avec les français c'est un peuple celtes c'est genre par là l'aure irlande angleterre rien de français les gaulois et là j'ai en fait voilà le raciste est con le raciste est très con et donc il dit c'est à la fois plus correct d'un point de vue journalistique et plus fondé d'un point de vue osons le dire civilisation et non 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 c'est absolument pas plus fondé d'un point de vue civilisation parce que justement d'un point de vue civilisation on mélange tout et il n'y a pas de racisme c'est à dire les blacks sont avantagés à la course à pied les asiatiques sont avantagés au violon les serbes à l'accordéon vous avez vu les soulevés d'halter c'est souvent des kazakhstan des slipkistan des boukistan des trucs comme ça chacun a sa spécialité au bout d'un moment on est dans un énorme JDR le mieux c'est que vraiment on se fasse tous équipes et en fonction des spécialités de chacun on arrive à combattre et à dominer les épreuves qui arrivent c'est ça qui est intéressant mais par contre de dire moi je suis pas raciste on est tous on est tous égaux c'est complètement débile film à l'aveugle des conducteurs qui font des créneaux et comptent combien il y a de femmes qui réussissent un créneau et combien il y a d'accidents ça peut être aussi intéressant il y a quelques femmes qui vont réussir mais il y en a beaucoup qui vont quoi que les bocaux c'est mieux le nombre de femmes qui demandent à leur mari d'ouvrir des bocaux c'est pas une question d'égalité homme-femme on a juste et c'est moi qui vous le dis on a juste un peu plus de masse musculaire qu'une nana c'est pas une histoire d'égalité d'avoir été macho non c'est juste purement naturel mais attention vous allez me dire ouais mais moi je connais une femme oui il y a des exceptions ma grand-mère mon grand-père était plus petit que Bruce Lee Bruce Lee est vraiment petit homme plus petit mais ma grand-mère ma grand-mère une armoire était plus grande que moi plus barraque que moi on va essayer de la trouver comment on dit grand-mère non woman rush russia forest peut-être elle est assez connue l'image mais bah oui non wood woman russia putain mais je trouverais pas il y a une espèce de grosse nana là russe là qui tient un énorme tronc d'herbe à la Schwartzenegger je le retrouverais pas à la photo mais c'est pas grave mais bref ma grand-mère était un peu comme ça elle ressemblait vraiment comme de gouttes d'eau quand mon grand-père avait fait une connerie tu le voyais courir jusque dans des champs super loin et t'as ma grand-mère alors moi je buvais j'avais mon jus d'orange devant la table et ça faisait ça faisait des ondes de choc comme ça quand elle marchait je peux te dire que tu fais les droits devant ma grand-mère et je te parle de ça dans un temps de la Serbie ultra machiste enfin soi-disant machiste mais toutes les nanas portent la culotte à la maison là-bas parce que les gars ils vont dans dans des bars ouais ouais bref j'ai beaucoup beaucoup dérivé mais le sujet est diablement intéressant et diablement drôle j'espère qu'il vous a intéressé n'hésitez pas à donner vos commentaires vos avis vos anecdotes clochers abonnez-vous likez dislikez mais surtout partagez sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour d'autres vidéos bye mais qu'est-ce qu'il a cette intro là toujours des conneilles abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous